bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh et bienvenue sur ma chaîne apprendre le français avec M. Charafi Alors, au bout de la vidéo, nous allons parler de la plupart des abonnés et des abonnés de l'arabie Je vais essayer d'apprendre l'arabie, car la langue perd sa valeur Lekin on va essayer tout simplement Parler tout le temps Alors, chapitre 34 Alors, chapitre 34 Le condamné Qu'est-ce que c'est la conciergerie ? La conciergerie est condamné dans le chapitre 22 Il y a le chapitre 47 Il y a la place de grève Et il y a l'exécution Alors, une heure vient de sonner Je ne sais laquelle J'entends mal le marteau de l'horloge Alors, d'accord 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 J'entends mal le marteau de l'horloge J'entends mal le marteau de l'horloge Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent C'est-à-dire, le condamné est bouleversé ou bien est perturbé par le marteau de l'horloge C'est-à-dire, ces pensées Assommement suprême Voilà Assommement ultime Il y a la hda Il y a la mohima O je me recueille dans mes souvenirs Alors, le condamné Pour oublier Son présent douloureux Et il revient Il se recueille dans ses souvenirs Alors, le condamné Il y a la mohima Il y a la mohima Alors, il y a la mohima J'ai retrouvé mon crime Avec horreur Alors Quand il s'est penché sur son passé Il a trouvé le crime Il retrouve le crime qu'il a commis Avec horreur C'est quelque chose D'accord D'horrible C'est quelque chose D'atroce Il y a la mohima 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 Etc Mais Je voudrais me repentir Mais je voudrais me repentir Je regrette d'avoir commis ce crime Davantage encore J'avais plus de remords De regrets Avant ma condamnation Depuis Il semble Qu'il n'y ait plus de place Que pour les pensées de mort Pourtant Je voudrais bien Me repentir Beaucoup Repentir Il y a la mohima 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 Alors Ma belle jeunesse Ma belle jeunesse Et aussi Une sorte de parallélisme C'est-à-dire Il avait une enfance belle Et il avait une jeunesse belle Etoffe dorée Dans l'extrémité est sanglante Alors, c'est une métaphore. Alors, tout simplement, entre l'art et la présent, il y a une rivière de sang. Le son de l'autre et le mien. Alors, dans l'art et la présent, il y a une rivière de sang. Il y a une exagération hyperbole. Le son de l'autre, et le mien, c'est-à-dire le condamne. Si on lit un jour mon histoire, après ton d'année d'un sens et d'au-boleur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable. Si on lit un jour un jour, il y a une rivière de sang. Quand on lit un jour, il y a une vie heureuse, une vie d'un sens, une vie d'un sens, une vie d'un coupable, une vie d'un criminel, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Il aura l'air dépareillé. Alors, les gens qui s'ouvrent une vie d'un jour ou qui s'ouvrent une vie d'un jour, ils vont voir que j'ai été un homme innocent, un homme pur, un homme heureux. C'est-à-dire qu'il a été condamné à mort et qu'il va souffrir après sa condamnation à mort. Il aura l'air dépareillé. Alors, on va voir que l'histoire n'est pas une vie d'un qui n'est pas assortie. On va voir que c'était un crime et qu'il y avait des sons. Et pourtant, la loi de la misérable et la misérable homme. C'est-à-dire que je suis un homme dangereux ou bien méchant qu'on doit le tuer ou bien qu'on doit l'éliminer. Pourquoi ? C'est la misérable loi et c'est la misérable homme. Je n'étais pas un méchant. On va mourir dans quelques heures. C'est dans une situation pathétique qui suscite la pitié. C'est une situation pathétique qui suscite la pitié. Et pensez qu'il y a un an, à pareil jour, on pense à ce qu'il y a un an, en même temps, en même temps, en même temps, j'étais libre et pur. Ça veut dire une son, pas coupable. Que je faisais mes promenades de tonne, que j'irais sur les arbres et que je marchais dans le feuille. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de libre et pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, je vais vous poser les questions. Recopier et compléter le tableau suivant. Alors, je vais vous donner un point sur le tableau. Il y a un point où il y a un point qui est dans le régional, c'est la compréhension. Donc, le point indique un point à ne pas rater. Je vais vous demander. Il y a un point où il y a un point où il y a de la question à venir. Donc, le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, auteur, c'est Vector Hugo, le premier jour d'un condamné, auteur, c'est V majuscule et le H majuscule, date de publication 1829, genre de roman, roman à thèse. Alors, répondez par, situez le texte dans son oeuvre en répondant par vrai aux faux aux propositions suivantes. Regarde le réveil. Le condamné se trouve dans la prison de Micepre. C'est faux, il est à la conciergerie. Le condamné se recueille dans ses souvenirs pour oublier son présent. Vrai. Le nouveau gendarme est un homme intelligent et courtois. C'est faux. Alors, question numéro 3. Le narrateur est perturbé. Le narrateur est bouleversé, perturbé. Rôle relevé au niveau du premier paragraphe. Une phrase qui le montre. Voilà, tout simplement. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. Voilà, les insectes qui bourdonnent. La question suivante. Le narrateur se souvient de son crime. Quel sentiment éprouve-t-il se limiter à deux sentiments? Voilà, le condamné, même si tu penses, c'est long. Je suis là, les sentiments, les hésbéants. Voilà, quel est le regret? Quel est le repentir? Le remords? Et l'horreur. Avant de choisir deux sentiments. Le narrateur regrette sa vie passée. Comment était-elle? C'est-à-dire, comment était sa vie? C'était une belle et heureuse vie. Une vie pleine de naissance et de bonheur. Mais après, je dis au vert, les gens m'ont... C'était une belle enfance. C'était une belle jeunesse. C'est bien? Alors, la question suivante. Que craint-il dans sa vie présente? Il craint son exécution à la guillotine. Ou bien, il craint le code de hache qui doit terminer sa vie. Ou bien, il craint le code de hache qui va mettre fin à sa vie. Mais il y a... Alors, on va dire, je suis la question suivante. Six, c'est ça? Donc, on va dire, pardon. Voilà. Alors, on va dire, je suis la question six. Entre alors... Entre en ce moment-là et à présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre et le mien. Identifier la figure de style employée dans cette énoncée. Ou bien sûr, c'est une hyperbole, exagération. Quel en est l'effet recherché? Alors, le cheval, il met en valeur la criauté, la bechère ou le farda'a. de son crime et aussi de son crime et de son crime et de son exécution pardon à ces dernières elle met en valeur la criauté de son crime et de son exécution il met en valeur la criauté de son crime c'est bien et de son exécution son crime est aussi cruel que son exécution alors sur la question suivante relevé dans le texte deux mots c'est bien relevé dans le texte deux mots et cette expression sera pourtant en chant lexical de la mort alors qu'il y a coup de hache alors il y a le coup de hache sanglante sans mourir voilà avant de choisir deux mots pour en relation avec la mort question B quelle tonalité registre ces mots dans-ils au texte alors j'ai la tonalité j'ai registré l'éterreur oua mad yurido al kati an yak luk al kari maintenant nans ki dahaq c'est comik nans ki tir shafaka c'est patitik nans fi l'meout ou la ma faram l'meout c'est trajik nans fi l'mtikad bi tariqa gher moubashira walakin ben tariqa dire l'antifrase ironique dire le contraire de ce qu'on veut dire c'est bien nans ki kufi ta'bir al ahasi sudakshi ça s'appelle le registre l'éterreur alors quelle tonalité registre ces mots dans-ils au texte alors c'est tragique alors la question suivante de quel type de sébordonnée s'agit-il dans la phrase suivante voilà la sébordonnée qui est la sébordonnée complétive qui est la sébordonnée relative ou qui est la sébordonnée circonstantielle c'est bien alors il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort alors c'est bien pardon pour expliquer la sébordonnée la sébordonnée qui est 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 la sébordonnée quel type de sébordonnée c'est une sébordonnée complétive parce qu'avant qu'il y ait un verbe le narrateur sera mort au code de H le code de H il y a la guillotine comment qualifiez-vous cette forme d'exécution qui est la forme d'exécution c'est une forme barbare inhumaine monstrueuse cruelle magie d'accord alors c'est une exécution atroce déat alors cruelle et barbare quand on dit le poing c'est une horreur c'est une horreur cette exécution ou bien c'est quelque chose effroyable sur l'raqm achara d'après le texte et d'après votre lecture de l'oeuvre quel message l'auteur à travers le narrateur veut-il transmettre alors je l'obré dans le texte 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 c'est une souffrance physique et morale la peine de mort est une chose barbare elle fait souffrir et torturer les condamnés c'est bien c'est une chose d'accord la peine de mort c'est une chose horrible et atroce qui cause des souffrances physiques et morales et qu'on doit l'abolir c'est une chose la peine de mort la peine de mort c'est une chose la peine de mort c'est une chose c'est une chose que je veux dire c'est une chose qui est une chose qui est une chose Je préfère pas parler tout le temps arabe, mais c'est arabe. J'espère que j'ai répondu à vous à vous attendre. J'espère que vous allez vous donner un bon niveau. Ne vous abonner à vous. Ne vous abonner à vous. Ne vous abonner à vous. Et à la prochaine vidéo.